C'est la première fois qu'on arrive dans l'espace internet de créer une valeur qui n'est pas copiable. C'est vraiment deux choses différentes, il y a les crypto-monnaies plongibles et les NFT qui sont des objets uniques non-pongibles. Je vais citer tous les projets en ce moment avec des gros montants parce qu'il y a une réelle euphorie. Les NFT aujourd'hui sont sur le devant de la scène et on voit les médias traditionnels en parler. Si vous arrivez à avoir un peu de crypto dans un portefeuille, derrière le fichier que vous voulez tokeniser, auquel vous voulez faire prendre la forme de NFT, il suffit juste de faire quasiment un drag and drop. Donc n'importe qui peut faire copier-coller, prendre le JPEG et faire un cadre chez soi de l'oeuvre de Beeple. Mais c'est comme faire, si vous voulez, une copie de la Joconde et dire que vous avez la vraie chez vous. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Hello et donc du coup aujourd'hui, on va recevoir un invité tout particulier pour le sujet du jour qui va nous intéresser sur le domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement des NFT. Qui de mieux pour en parler que Stanislas Barthélémy ? Alors tu as 25 ans, tu es de chez Blockchain Partner by KPMG, tu es originaire d'Ile-de-France, tu as fait un Master 2 sur la stratégie finance, tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus, à Sciences Po. Tu as fait un passage à la BPI France et tu as également été assistant parlementaire pendant quelques mois, en 2017, de la députée Madame Laure de Larrodière. Bonjour Stanislas. Bonjour Ismaël. Merci beaucoup pour la présentation. C'est toujours drôle à 25 ans d'avoir quelqu'un qui te présente. C'est inattendu et drôle à la fois. Je n'ai pas dit trop de bêtises ? Non, non, c'est très bien. Je n'ai pas eu le temps encore de faire plus de choses, mais ça viendra. C'est déjà pas mal à 25 ans. Qu'est-ce qui t'a amené, simple curiosité, à être assistant parlementaire et d'où on passe d'assistant parlementaire pendant quelques mois à intégrer Blockchain Partner by KPMG aujourd'hui ? C'était quoi le petit processus ? Ça revient à poser la même question pour Sciences Po en réalité, parce que quand on rentre à Sciences Po, en général, on aime beaucoup la politique et quand on aime la politique, on a toujours envie de passer par des institutions de la République et en particulier l'Assemblée nationale. En réalité, la politique, c'est un truc que j'adore depuis tout petit, qui m'est venu par l'histoire. Fan de Napoléon, d'ailleurs, cette année, c'est le bicentenaire de sa mort. Et donc, on entre à Sciences Po, on fait un peu de politique. Forcément, on entre dans des campagnes, on fait du militantisme. Et dans le cadre d'une campagne, c'était une campagne de Bruno Le Maire, d'ailleurs, j'ai rencontré la députée lors de la Rodière, qui est une dame absolument formidable et qui a surtout la réputation d'être une crypto-députée. C'est-à-dire qu'elle connaît le sujet, l'ingénieur de formation, et elle m'a mis de pied à l'étrier en en parlant, en me donnant un goût pour l'innovation. Et donc, naturellement, c'est un sujet qui m'a intéressé. Et puis après, dans le cadre de mes études, j'ai dû faire une année de césure. Je suis allé à BPI France. Et à BPI France, pareil, comme une sorte de permanence, c'est des dossiers blockchain et crypto qui sont arrivés sur le bureau. Et c'était l'été, tout le monde était en congé. Donc, j'ai pris le temps de vraiment creuser le sujet. Et c'est là que j'ai eu la passion. Donc, dès que j'ai fini mes études, et en réalité, même avant, lors de mon M2, j'ai vu que Blockchain Partner recrutait un analyste. Et donc, j'ai sauté le pas. Et maintenant, j'ai travaillé depuis deux ans et demi. Eh bien, top. Super. Donc, comme je le disais, t'es vraiment expert sur la chose. Mais c'est quand même étonnant. Tu vois, je n'aurais pas pensé une demi-seconde que le monde politique et les députés soient au fait un petit peu de ça. J'ai plutôt l'image d'entendre Bruno Le Maire étant réticent un petit peu à adopter, ou en tout cas en France, comme quoi on serait un peu réticent à adopter la technologie, la blockchain, etc., les innovations qui vont avec. Et a priori, bon, ce n'est pas, encore une fois, tout blanc, tout noir. Et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des personnes, comme la députée que tu citais, qui est peut-être un peu plus à même à travailler dessus. Donc, j'imagine que peut-être que vous, Blockchain Partner, après, tu vas peut-être expliquer, avant qu'on rentre dans le sujet des NFT, un petit peu ce sur quoi vous travaillez à Blockchain Partner. Mais j'imagine que vous poussez, vous travaillez peut-être même avec l'État, peut-être qu'il vous sollicite pour tout ce qui est question de régulation, d'adaptation, etc., du monde des crypto-monnaies. Exactement. On est plusieurs dans l'écosystème. Il y a plusieurs entreprises qui se sont créées depuis, on va dire, 2015-2016, dont la mienne. Moi, j'ai rejoint ça un peu plus tard. Mais on était et on est toujours un interlocuteur privilégié quand l'AMF, le ministre directement, a des questions et fait venir l'écosystème. Et donc, oui, on a participé à ça. Modestement, on essaye de faire entendre, justement, notre voix pour avoir un cadre propice au business et pas d'avoir ce réflexe un peu français de dire non, non, on va taper dur du poing sur la table pour, justement, essayer d'éviter tous les débords. On a réussi quand même à aboutir à une forme de cadre dans le cadre de la loi Pacte en 2018, qui n'est pas parfaite, mais qui en soi légitime un peu le secteur. C'est un combat permanent, mais il faut un peu de chauvinisme, il ne faut pas désespérer. La résultante, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, mais il reste quand même quelques belles boîtes en France et là-dessus, il faut permettre la création de nouvelles. Et sinon, sur le fait d'arriver dans le sujet, c'est une technologie, j'espère qu'on a le temps d'en parler, c'est une technologie qui est assez politique, mine de rien, dans ses fondements, dans ses fondamentaux. Aujourd'hui, l'utilisation est peut-être un peu moins politique. Donc, il y a aussi cette concordance idéologique que j'ai eue avec la technologie autour de valeurs comme la liberté, le fait que n'importe qui ait accès à un système financier, ce sont des notions qui sont, à mon sens, assez intéressantes. Et oui, en effet, après, d'un point de vue politique, juste pour finir, aller sur le terrain politique, il y a peut-être l'appréhension de la technologie blockchain et de sa décentralisation, d'une certaine manière, et peut-être parce que l'État, surtout en termes de monnaie, on entend régulièrement, le Bitcoin n'est pas une monnaie, etc. La seule monnaie en France, c'est l'euro, parce que l'État doit être garant de la monnaie, etc. Et le fait que ce soit un petit peu comme ça, des blockchains décentralisés, ça doit être remis un petit peu en question et vu d'un certain œil. Exactement, il y a deux choses, et tu as totalement raison de pointer ça. C'est un, la perte de contrôle, c'est-à-dire que là, il n'y a pas une autorité centrale qui décide de l'émission monétaire. Et deux, c'est le fait qu'on a une infrastructure technique qui fait qu'on peut avoir une monnaie privée. Et ça, ça contrevient un peu historiquement au fait que les États, c'est devenu le fait du prince de battre monnaie. Donc il y a cette appréhension, mais en réalité, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, sur l'actualité, toutes les institutions financières et les régulateurs qui mettent le feu vert sur Bitcoin et le secteur des cryptos un peu plus globalement, on sent qu'il y a moyen pour qu'il y ait une adaptation. En tout cas, la théorie du « les États vont interdire ». J'ai toujours eu du mal avec cette théorie, parce que les États, ça ne veut tout et rien dire en réalité. C'est un jeu de pouvoir un peu partout, de rapport de force. Ce qui fait qu'il y a des États qui vont le permettre et d'autres qui vont fermer. Je pense que ceux qui vont prendre une longueur d'avance, c'est ceux qui sont en train d'ouvrir déjà. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de parler de politique en réalité. Oui, bien sûr. Tu parles d'États qui peuvent réguler de façon plus stricte, etc. Tu auras peut-être beaucoup plus d'éléments que moi sur le sujet, mais si je ne te dis pas de bêtises, en Chine, ils ont, je ne veux pas dire de bêtises, mais interdit la spéculation sur le Bitcoin, etc. On peut peut-être en posséder, mais pas trop en faire du commerce, etc. avec. Et en Inde, il me semble qu'ils ont interdit complètement la possibilité de détenir des cryptoactifs, quels qu'ils soient. Ou d'être inscrits sur des plateformes d'exchange, etc. Type Binance, Crypto.com ou autre, peu importe. La Chine, c'est assez ambiguë, parce qu'il y a une sorte de double jeu. Mais comme souvent avec la Chine, on dit que c'est une économie de marché socialiste. C'est déjà un paradoxe en soi, le principe de la Chine, tel que construit par Deng Xiaoping. Et donc aujourd'hui, on a à chaque fois des news et des autorités qui ne veulent pas de la crypto. Dans le même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui font du minage de Bitcoin, donc qui participent à la sécurité. Et en fait, ils ne veulent pas ouvrir la porte parce qu'il y a un système de contrôle du capital en Chine. Et la crypto, de par sa nature, on va dire, naturellement mondiale, qui n'est pas dépendante géographiquement, on peut s'affranchir de ça. Donc c'est ça qui pose problème. Sur l'Inde, effectivement, il y a une volonté des pouvoirs politiques de fermer un peu la chose. Mais en réalité, comment on a la certitude que ces citoyens n'ont pas ou n'opèrent pas avec du Bitcoin ? Parce qu'une fois qu'on a du Bitcoin, c'est ça en fait la difficulté, c'est de rentrer sur le marché, c'est-à-dire d'échanger sa monnaie traditionnelle contre une crypto. Et derrière, une fois qu'on a de la crypto, c'est une application sur son smartphone et après des QR codes pour payer, flasher, etc. Donc on peut limiter, si vous voulez, son essor, mais pas complètement l'interdire. Ça, c'est un vœu pieux. Il faut prendre toujours ça avec des pincettes, les news, qui ont souvent des impacts sur le marché pendant quelques heures sur les cours. Mais quand on creuse vraiment, en général, c'est une petite news et on en fait des montagnes. Super intéressant. Écoute, merci en tout cas, Stanislas, pour ces petits rappels, on peut même dire politiques, sur la chose. Pour rentrer un petit peu plus sur le côté particulier, puis investissement, même en restant sur le côté technologique également, on voit l'essor et l'arrivée. En ce moment, on entend beaucoup parler des NFT, des non-fungible tokens ou des jetons non-fungibles. Du coup, c'est une technologie, en tout cas, qui n'est pas nouvelle non plus. Si je ne te dis pas de bêtises, à peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, tu nous en diras plus. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça permet ? Et comment un investisseur peut se permettre d'aller dessus concrètement ? Comment on fait ? C'est quoi le NFT, Stanislas ? Alors, c'est une question un peu vaste. Donc, je vais essayer de commencer par l'historique. Pour expliquer les NFT, il faut expliquer ce que sont les cryptos, en quelque sorte. Puisque les NFT, ça découle de ça. Les cryptos, si vous voulez, c'est la première fois qu'on arrive dans l'espace Internet de créer une valeur qui n'est pas copiable. Parce que dans Internet, on peut copier à l'infini un mail, une photo, etc. Quand on envoie un mail, en réalité, on n'envoie pas le mail, on envoie une copie du mail. Si on applique ce raisonnement-là sur la valeur, on comprend bien qu'il y a tout de suite un problème. On ne peut pas dupliquer de l'argent à l'infini. Quoique les banques centrales le font un peu. Mais c'est autre chose. Et donc, avec le système, avec la création qui est Bitcoin, pour la première fois, on a une limite finie dans un monde infini qui est Internet. Donc ça, c'est la rareté numérique que permet Bitcoin. Aujourd'hui, les cryptos, on sait combien il y en a, on peut les tracer, etc. Quand on échange une crypto-monnaie contre une autre, il est fort probable que ce soit fongible. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, si je vous donne une pièce d'un euro et qu'on m'en rend une, ça ne change pas grand-chose parce que cet euro, je peux l'utiliser. Donc les crypto-monnaies sont plutôt associées à la fongibilité. Et là, le terme NFT, c'est une longue introduction, mais tu vas voir où je veux en venir. Le terme NFT veut dire non-fugible token. C'est-à-dire que ce sont des jetons, des crypto-actifs qui ne sont pas fongibles. C'est-à-dire qu'un crypto-actif, un NFT n'est pas forcément égal à un autre NFT. Donc c'est-à-dire que ce sont comme un crypto-actif, sauf que chaque crypto-actif, chaque NFT a des propriétés qui lui sont propres. Donc le terme NFT est assez vaste et renvoie autant à des applications dans le secteur du jeu vidéo que dans l'art. Ça peut être une représentation d'un tableau, enfin d'un droit de propriété d'un tableau, je le dirai après, ou une carte de football sous forme de jetons, sous forme de cryptos. D'accord. Donc pour faire un parallèle, ça peut être assimilé. Tu parlais par exemple des mails sur Internet qui sont envoyés, c'est une copie, etc. Ça peut être reproduit à l'infini, une photographie, etc. Donc ça, c'est pour le caractère fongible de la chose. Par contre, le côté non-fongible du NFT, ça pourrait être assimilé à une photographie, pour reprendre le même exemple, mais qui est vraiment unique, tiré sur le papier argentique, etc., numéroté, signé. Et là, on n'a qu'une seule œuvre unique qui ne peut pas être recopiée, ou alors après, on peut faire un scan, etc., mais ce n'est plus l'œuvre originale et elle est vraiment identifiée. Exactement. Ce qui fait que si on veut utiliser ce NFT comme monnaie, ça va être compliqué parce que par essence, il n'y a qu'une photo argentique comme tu cites, et donc on ne peut pas utiliser ça comme monnaie. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Il y a les crypto-monnaies fongibles et les NFT qui sont des objets uniques non-fongibles. Et quand je dis que ça peut être une photo argentique, en réalité, c'est plus un droit de propriété. On peut tracer la propriété de cette photo argentique qui serait sous forme de NFT et pas l'œuvre en elle-même parce que comme on reste dans l'espace Internet, rien ne m'empêche de copier-coller l'œuvre en soi. La photo, elle existe en JPEG, je peux la copier autant que je veux. Par contre, le fait d'avoir un NFT, c'est le fait d'avoir une sorte de jeton, de token, comme on dit en anglais, qui circule sur blockchain et on peut savoir qui l'a, qui la possède, un peu plus tard, mais l'utiliser sur des plateformes tierces dans l'écosystème blockchain parce que n'importe qui peut déployer un applicatif. D'accord, très bien. Oui, oui, ce serait très intéressant et en effet, on y reviendra un peu plus tard et puis tu pourras nous dire justement tout à l'heure également si tu as des projets, toi, à titre personnel, qui t'intéressent et où tu trouves qu'il y a une valeur, vraiment un projet intéressant derrière. Mais donc, pour continuer, c'est très, très clair, en tout cas, Stanislas, je te remercie parce que j'apprends énormément de choses également au travers des explications mais donc pour vraiment bien comprendre le procédé et le principe. Donc, on peut voir, là, c'est l'essor des NFT un petit peu dans tous les sens. On voit que le patron de Twitter, il s'est illustré avec la vente de son premier tweet. Donc, le tweet qu'il avait publié, je crois que c'était en 2006, peu importe. Et donc, il a vendu ça au travers d'un NFT à à peu près 3 millions de dollars. On a eu Elon Musk qui a voulu, alors je ne sais pas s'il l'a fait, mettre en vente un morceau de musique en hommage justement au NFT, etc. Je crois qu'il s'est retiré du projet, mais bon, peu importe. On a également l'artiste américain, Beeple, avec son tableau, son collage un peu numérique avec ses 5000 photos qui a vendu ça. Et là, je crois que c'était peut-être même le record en termes de vente où ça atteint 69 ou quasiment 70 millions de dollars. Donc, quand il y a ce tableau numérique ou ce tweet qui est vendu, comme tu le dis, ce n'est pas le tweet en lui-même, c'est la propriété numérique. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le détient ? Comment on le possède ? Comment on peut l'échanger techniquement et concrètement ? Alors oui, tu as cité tous les projets en ce moment avec des gros montants parce qu'il y a une réelle euphorie. Les NFT aujourd'hui sont sur le devant de la scène et on voit les médias traditionnels en parler. La dernière fois, je voyais ça dans le Figaro, dans le JDD, des articles dessus. Donc, ce qui prouve que ça a dépassé un peu le cadre juste de l'écosystème crypto avec encore une fois des sommes importantes. Pourquoi ? Parce que ça a été mis sur le devant de la scène par en gros deux investisseurs aux Etats-Unis bien connus, Marc Cuban et Chamath. Je ne peux pas citer son nom parce que je n'y arrive jamais mais tout le monde l'appelle Chamath qui justement ont mis la lumière sur les NFT et quand on achète un NFT par exemple d'un tweet ou qu'on achète le NFT de l'œuvre de Beeple que tu mentionnes, en réalité, on a la propriété parce que c'est sous forme de jetons. On a un jeton qui dit l'œuvre qui a été créée par telle adresse de tel artiste elle est aujourd'hui dans les mains de la personne qui l'a acheté et ce jeton que tu détiens renvoie des informations qui sont propres à l'œuvre et notamment au stockage de l'œuvre qui est par exemple sur Internet ou sur IPFS qui est une forme de l'Internet distribuée. Donc, finalement, n'importe qui peut avoir accès à l'image, l'image de Beeple. On peut aller sur le site de Christie's parce que c'est quand même le gros acteur historique Christie's qui a fait la vente et qui prend 10 millions sur les 70. D'accord. C'est plutôt pas mal. Donc, n'importe qui peut faire copier-coller et prendre le JPEG et faire un cadre chez soi de l'œuvre de Beeple. Mais c'est comme faire si vous voulez une copie de la Joconde et dire que vous avez la vraie chez vous. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que le NFT, il ne faut pas confondre, c'est surtout le titre de propriété plus que l'œuvre en elle-même. Parce que l'œuvre est stockée dans l'Internet. On ne stocke rien sur la blockchain, du moins pas des fichiers de type images, vidéos et tout ça, mais le NFT encapsule de la donnée qui renvoie vers le stockage de cette information. Et ça peut être même sur la musique. Alors, je n'ai pas trop suivi sur le NFT et la musique de notre ami Tesla. par contre, c'est des groupes de musiques comme Kings of Leon qui vendent leur album et un petit artwork avec une signature sous forme de NFT. Donc, aujourd'hui, c'est tout un tas d'artistes qui viennent un peu de partout. les NFT, ce n'est pas que les artistes mais c'est ce que les gens retiennent aujourd'hui. Un tas d'artistes du monde traditionnel comme Beeple qui est connu pour son art en dehors des NFT qui est un support technique finalement et aujourd'hui viennent dans cet écosystème-là parce que c'est assez simple dans l'écosystème crypto de créer soi-même son jeton. Il y a des plateformes qui permettent de le faire simplement et derrière, on a accès à une marketplace directement. Il n'y a plus d'intermédiaires sur lesquels vous devez reposer pour avoir accès à un marché. Donc, ça consacre un peu l'art sous forme de marché mais ça donne accès à une vraie reconnaissance par l'artiste qui peut proposer son art au marché directement. S'il est apprécié, tant mieux. Ça peut presque devenir une logique d'investissement mais c'est un peu dommage vu que ça, c'est un commentaire personnel et donc, il y a des artistes qui deviennent connus pour leur oeuvre. C'est très bien. On dépend moins des galeries et moins des intermédiaires et c'est le cas dans la blockchain au global. Du coup, quand on est, avant de se positionner du côté, on va dire, investisseur, comment on fait pour, si on veut, acquérir un NFT, etc., sur quelle plateforme on va, concrètement, comment on va ? Déjà, sur le côté artiste, je ne sais pas, moi, je suis musicien ou photographe, peintre ou n'importe quel artiste, je veux déposer, je veux créer un projet et NFT et le publier, le commercialiser, etc., comment je m'y prends ? Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas d'intermédiaires et de plateformes qui facilitent l'accès à la création de NFT ou à ce marché-là, il faut être un développeur pour pouvoir le faire, ce qui est une barrière à l'entrée immense. Aujourd'hui, il y a des projets et des plateformes qui permettent justement de démocratiser la gestion de NFT et la création aussi de NFT. Je pense, par exemple, la OpenSea qui vient de lever des fonds ou Harible qui sont assez connus dans l'écosystème. En gros, si vous avez un peu de crypto pour payer les frais de transaction puisque en fait, créer un jeton, ça nécessite de payer des frais de transaction puisque c'est une transaction vers la blockchain qu'on fait qui indique qu'il faut créer ce jeton avec ces informations. Si vous arrivez à avoir un peu de crypto dans un portefeuille, derrière le fichier que vous voulez tokeniser, auquel vous voulez faire prendre la forme de NFT, il suffit juste de faire quasiment un drag and drop. Donc ça, ça a été simplifié à l'essentiel ce qui fait qu'on est vraiment, aujourd'hui, il faut avoir un peu d'éther dans un portefeuille et avoir son oeuvre à côté et la plateforme permet de le faire assez simplement. Ce qui explique l'explosion cambrienne de projets et d'artistes qui proposent leur oeuvre assez simplement. En France, par exemple, il y a Quentin Dupieux qui est connu, qui s'appelle Monsieur Oiseau quand il est dans l'univers musical, mais c'est aussi un grand réalisateur qui s'amuse en ce moment à faire des NFT simplement et qui les vend à chaque fois à deux ou trois éthers pièces parce qu'on est toujours dans cette euphorie. D'accord, top. Donc concrètement, je ne sais pas, moi je prends un exemple, un petit exemple un peu à la con entre guillemets, excusez-moi de ce que je l'engage, mais le logo de la bonne fortune, je le prends, donc je vais sur une des plateformes que tu viens de citer précédemment, je vais faire un drag and drop, j'ai des coûts de transaction parce que je le mets sur une blockchain, un réseau, que ce soit la blockchain Ethereum ou autre, donc j'ai ce coût de transaction et l'affaire est faite et j'ai mon NFT qui est créé et après j'en fais un petit peu ce que j'en veux au travers de cette plateforme, je peux le mettre en vente, commercialiser, etc. Exactement, évidemment la plateforme va reprendre un petit frais sur la vente pour douter son business model mais c'est aussi simple que ça, je mets quand même un petit bémol technique, c'est que souvent les NFT sont créés sur la blockchain Ethereum qui aujourd'hui est très utilisée et très congestionnée mais ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'elle fonctionne bien, ce qui fait que les frais de transaction sont quand même assez élevés pour créer un NFT aujourd'hui. Donc ça, c'est lié, ce n'est pas un horizon indépressable techniquement, c'est une affaire de quelques mois mais ce n'est pas non plus aussi simple et ça ne coûte pas un ou deux dollars. Aujourd'hui, c'est plus de 50 ou 100 dollars. Donc il faut quand même être certain que son NFT il sera vendu ou alors il est dans une perspective de collection et sur quelques années. D'accord, très bien. Et ces frais de transaction que tu évoques, c'est dû à la congestion du réseau Ethereum et ça risque de bouger avec l'arrivée de Ethereum 2.0, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est petite parenthèse technique mais c'est un sujet qu'on oppose souvent à l'euphorie des NFT ou des cryptos. Ethereum 2.0, c'est plus un horizon on va dire de trois ans en étant optimiste. Par contre, il y a des solutions qu'on appelle de layer 2, c'est-à-dire de couche 2 qui sont des solutions pour essayer de mettre une partie des transactions sur une sorte de réseau parallèle. C'est plus complexe que ça mais l'idée, c'est comme si on mettait des canalisations en parallèle et qu'on en ajoutait pour augmenter la scalabilité du réseau. Là, il y a pas mal de projets qui sont en train de construire et d'ici l'été, normalement, on aura des solutions pour justement avoir des frais moins importants de transactions. Donc, c'est une petite limite technique mais c'est comme dire qu'au début d'Internet, ce serait impossible d'avoir de la vidéo comme Netflix et quelques temps plus tard, on a des Netflix qui... Oui, on est passé d'abord par le modem 56K puis après le Wi-Fi puis la fibre et puis là maintenant... Tu le dis mieux que moi mais il ne faut pas avoir un raisonnement fixiste. C'est-à-dire, si on s'arrête sur les blockchains publics tels que Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, on peut se dire bon, ça ne marchera pas, c'est limité. La réalité, c'est que ça, c'est un horizon dépassable assez simplement. Il y a des projets qui vont régler ça. D'accord, super. Et donc, dans le cadre de l'investissement du coup, là pour l'investisseur lambda qui donc écoute cette émission La Bonne Fortune où on voit différents pans de l'investissement donc l'immobilier, la bourse, le private equity. Tu parlais tout à l'heure de ton passage à la BPI où justement tu étais notamment avec accès sur le VC, etc. Donc, toutes ces personnes qui veulent se diversifier et qui voudraient là aller pour le coup sur un investissement NFT. Comment, enfin déjà, quel type de plateforme, sur quel type de plateforme on peut aller, etc. Et comment on choisit son NFT ? Est-ce qu'il y a des critères peut-être particuliers d'investissement sans donner de conseils d'investissement pur et dur mais à l'instar un petit peu des crypto-monnaies. Par exemple, si je veux investir dans les crypto-monnaies, bon, j'ouvre un compte sur un exchange par exemple Binance, Crypto.com ou d'autres exchanges. t'as peut-être des exchanges français d'ailleurs à citer et donc j'investis, je fais l'acquisition par exemple de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Et donc là, je fais mon investissement. Ça paraît relativement simple et acquis de la part des investisseurs aujourd'hui mais pour les NFT, comment on fait ? Parce que je ne le trouve pas sur ces plateformes. Comment je fais pour y aller et sur quelle base se positionner pour choisir ? Est-ce qu'il y a des critères particuliers que tu pourrais toi conseiller ? Effectivement, il y a une difficulté en plus aujourd'hui à avoir accès aux NFT plus que les crypto-actifs, enfin les crypto-monnaies traditionnelles que tu viens de citer via des acteurs qu'on connaît maintenant Coinbase ou Kraken. En France, on a un statut spécifique qui a été créé par l'AMF, c'est le statut PSAN donc il y a quelques acteurs maintenant, il y a Bitpanda qui est régulé en France qui est un acteur autrichien, il y a Shield Market qui est français, Coco Rico, il y a Coinhouse qui est historique et qui pareil s'adresse plutôt aux investisseurs qui n'ont pas envie d'utiliser les plateformes en type Kraken ou Binance que je peux tout à fait comprendre. Donc ça, c'est assez simple aujourd'hui d'avoir accès aux crypto-actifs. Aujourd'hui, pour les NFT, il faut vraiment aller sur les plateformes de type OpenSea, Harible, Foundation, maintenant, il y en a pléthore qui lève des fonds en ce moment vu l'euphorie auprès d'investisseurs qui vont proposer ça. Il faut quand même avoir aujourd'hui de la crypto et notamment des ETH pour acheter des NFT. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une étape en plus que la simple plateforme d'échange. Après, pour faire le choix financier si on considère que c'est un investissement sur un NFT, je trouve que c'est en période d'euphorie faire un pari financier en disant je vais faire un tel rendement, c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est non fongible. C'est-à-dire que ça ne s'échange pas si simplement que ça. Donc il faut trouver quelqu'un qui est prêt à payer un peu plus cher sur la NFT et comme on parle de pièces de collection numérisées ou d'œuvres d'art, c'est quand même compliqué de faire une valorisation du marché de l'art. Donc aujourd'hui, si c'est fait dans une logique financière, ce que moi je déconseille en l'état, surtout dans l'euphorie actuelle, mais ce serait de trouver un artiste bankable. C'est-à-dire quelqu'un déjà connu qui vend déjà même en dehors du marché crypto. Par exemple, Beeple, là on parle d'un investissement quand même qui est mouse, mais Beeple, il est connu par ailleurs, il vend son œuvre 60 plus 10 qui reviennent à Christie's. Bon, c'est 5 000 tableaux qui sont composés, qui sont compilés en un. Si on fait le rapport, c'est à peu près 13 ou 14 000 dollars par tableau. Mais l'autre chose, si tu veux, c'est qu'en soi, ce n'est pas une réussite crypto. C'est que Beeple, c'est comme Jeff Koons ou d'autres, ils vendent leurs œuvres d'art contemporain, souvent des millions déjà. Donc si on dézoome, ce n'est pas que lié non plus à l'hype NFT qui est un support. Donc ce serait de trouver soit des artistes qui vendent déjà et qui sont cotés, donc qui sont cotés par ailleurs, mais y compris dans le monde NFT puisqu'on arrive à authentifier que c'est bien eux qui créent l'œuvre. Attention, il peut y avoir des arnaques, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier l'authenticité de l'adresse et donc du créateur. Ou alors, et là c'est peut-être un peu moins financier, mais acheter un NFT avec un artiste qui est en train de monter, c'est-à-dire quelqu'un pour lequel vous vous êtes touché, c'est les goûts et les couleurs, mais touché sur l'œuvre pour la partie art. Après, on va dézoomer, il y a d'autres choses en NFT. Mais sur la partie art, si vous trouvez un artiste qui commence à faire quelques œuvres, c'est un art qui vous plaît, pourquoi pas l'acheter ? Mais c'est moins financier que coup de cœur. C'est plus pour soutenir l'artiste au coup de cœur, etc., que pour faire un investissement purement spéculatif. Après, l'avantage du NFT, c'est que si cet artiste-là, sa cote fait x10, le coup de cœur, le cœur a ses raisons, mais le portefeuille aussi. Donc, s'il peut être vendu avec un petit multiple, très bien, mais ça, c'est les bonnes histoires qu'on retient. Dans les faits, il y en a beaucoup aujourd'hui qui essayent justement de considérer l'NFT comme un investissement. Comme des cow-boys, ils essayent d'acheter un peu tout. Ils vont avoir raison sur peut-être 1 sur 10, mais comme dans le monde VC, sur 1 sur 10, et le reste va stagner ou valoir un peu moins cher une fois que l'euphorie va passer. Et là, on s'est concentré beaucoup sur l'art, sur les NFT. En réalité, les NFT, ça peut être plein d'autres choses. Oui, dans quel domaine on va retrouver ? Donc, il y a l'art, les jeux vidéo, tu évoquais, dans quel autre domaine on va trouver les NFT ? J'ai vu qu'Atari, par exemple, se lançait sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc., et voulait aussi pareil se lancer sur les NFT ou dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de... Ou alors avec les figurines, les Batman, etc., etc. Enfin, dans quel domaine on va retrouver tout ça ? Là, tu en as cité deux. Le monde du gaming, c'est-à-dire que ça va être des objets de jeux vidéo ou même des cartes de football ou des cartes de joueurs de NBA. Ça, j'en dirais un mot parce que c'est quelque chose de très gros et d'assez intéressant. Et de l'autre, si tu citais les collectibles, ça peut être une carte, un NFT qui représente la détention de telles images de Batman. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de l'associer surtout à une œuvre physique. D'accord. De la même manière pour l'art, ce que je trouve intéressant et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec en soi l'art 100% numérique, ça peut être intéressant. Mais je trouve sympa d'avoir la vraie œuvre d'un artiste liée à un NFT qui serait le titre de propriété qu'on peut augmenter. C'est-à-dire qu'on peut, admettons, c'est ce que fait le Pascal Boyard qui est un artiste que je trouve formidable et en plus français, encore une fois, qui fait des fresques un peu politisées mais avec beaucoup de talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait et il vend ses fresques dans la rue ou qui sont dans des secteurs privés sous forme de NFT et il arrive d'augmenter l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre est fixe sur une fresque sur un mur mais le NFT renvoie la même image avec un animé par exemple dessus. Donc ça, je trouve ça pas mal d'avoir le NFT et la vraie œuvre qu'on peut quand même afficher et faite par l'artiste. Donc c'est pareil dans la partie collective quand tu cites les Batman, il faut évidemment avoir la licence de pouvoir représenter Batman mais ça c'est juridique et business à côté donc je pourrais le faire mais si je n'ai pas la licence je suis dans l'inégalité quand même. Donc ça c'est l'attention et donc ce serait sympa d'avoir sa figurine de Batman en édition limitée en disexemplaire et d'avoir un NFT sur les 10 qui atteste de ça. Et donc pour revenir sur le sujet gaming ça c'est un gros secteur pour le coup où on rend et on tend le NFT à être productif. Je m'explique c'est qu'il y a deux gros projets en ce moment dont un français encore une fois vous voyez qu'on se débrouille pas si mal qui sont sur le devant de la scène c'est NBA Top Shot aux Etats-Unis qui eux proposent tout un jeu pour l'instant d'acheter les cartes et après il y aura un jeu où on achète des éditions limitées de joueurs de NBA et de moments c'est à dire de petits gifs animés et après il y aura un jeu où si on fait jouer une équipe avec 5 joueurs parce qu'on a les 5 NFT qui représentent ces joueurs là et qui marquent beaucoup de points dans la vraie vie l'équipe de la personne qui a les 5 NFT va marquer beaucoup de points et donc il y a des compétitions et des cartes mises en jeu et ou un peu de crypto. Donc c'est là où on a une démarche un peu plus financière indirectement et de la même manière que Torer en France propose ça mais pour le football. On pourrait avoir à l'image de ce que tu dis là sur la NBA par exemple l'équivalent peut-être dans le monde du football sur FIFA ou PUS pour ceux qui jouent la console où on se fait son équipe avec son propre NFT Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé donc on a la carte donc on a le NFT et ça nous ramène un bonus si on se constitue une équipe comme ça et donc on achèterait on peut entre guillemets investir sur cette carte à l'image d'une carte Panini un petit peu peut-être c'est ça ? Exactement et en fait ça existe déjà ça s'appelle Sorère qui est une boîte française financée par Xavier Niel et quand tu pointes Antoine Griezmann qui vient d'investir il y a quelques jours dans le projet et qui a fait des tweets sur Sorère en disant achetez les cartes et lui on achète et il dit si vous voulez les acheter vu que c'est des NFT proposez-moi et on les échange facilement encore une fois c'est l'avantage du NFT et ça devient indirectement quelque part moi j'y joue parce que j'adore le football et moins sur l'aspect financier mais ça peut devenir pour certains un investissement financier il y a d'ailleurs un fonds alors de personnes qui sont que de l'écosystème crypto mais qui achètent des NFT qui achètent des NFT d'art ou qui achètent par exemple des Kylian Mbappé parce que le pari qui est fait c'est qu'on a de la garantie sur la rareté de la carte de foot on crée un NFT tout est traçable sur blockchain c'est un livre de compte on sait que Sorer a acheté évidemment et a le droit d'émettre des Kylian Mbappé parce qu'ils ont fait un accord avec le PSG ou la ligue de football professionnelle en France donc ça c'est quand même une grosse barrière à l'entrée je pourrais créer mon propre jeu mais ce serait pirate si j'ai pas les droits et donc pareil je peux le faire techniquement mais j'ai aucun intérêt à le faire parce que sinon ma famille va me rendre va me faire des visites à la prison de la santé donc on peut avoir de la certitude sur le fait que par exemple il n'y a que 100 Kylian Mbappé qui sont créés et l'avantage d'acheter un Kylian Mbappé alors aujourd'hui ça coûte cher encore une fois c'est pas forcément je fais pas de conseils financiers mais un Kylian Mbappé ça joue pendant 10 ans et pendant 10 ans il va marquer beaucoup de points parce qu'il va marquer beaucoup de buts et donc il y a certains acteurs qui font l'acquisition de cartes de foot tokenisées dans cet objectif là aussi financier moi je suis plutôt sur j'ai quelques petites cartes pas beaucoup mais sur la partie le jeu moi je m'amuse à jouer plutôt ludique ouais bien sûr plutôt ludique et c'est vrai que quand on gagne une belle carte la vendre et se faire quelques dizaines d'euros c'est sympa aussi donc il y a ce côté gamification et côté aussi un peu investissement financier qu'on s'en poindre d'accord et donc là ça se passe sur SORAR là par exemple tout ce que tu dis sur le football notamment exactement ça se passe sur SORAR et ça a été créé par des français ils ont levé plusieurs fois de l'argent et ils sont ambitieux ils ont signé avec beaucoup de clubs et ils ont des ligues un peu partout autour du monde c'est-à-dire qu'ils ont la ligue américaine de football la ligue coréenne d'accord la ligue du Japon des clubs au Mexique beaucoup de clubs en Europe et les plus grands évidemment Real, Paris, Bayern et pour le coup aujourd'hui ils prennent une place intéressante et eux ils sont sur des NFT et donc du coup pour aussi un autre moyen peut-être d'investir au travers donc ce marché des NFT au lieu d'investir directement dans là en l'occurrence une carte Mbappé ou autre par l'intermédiaire de la plateforme SORAR ça peut être aussi pour se positionner un moyen peut-être d'investir directement dans SORAR je ne connais pas mais peut-être qu'ils ont un jeton un crypto actif qui est référencé sur les exchanges et on pourrait peut-être investir directement dans la société en l'occurrence comme ça au travers cette crypto-monnaie ou même au travers tu parlais de levée de fonds etc. s'il y a une opportunité en private equity directement dans le capital de la boîte qui développerait un projet ça peut être aussi un moyen d'intégrer ce marché NFT de façon entre guillemets peut-être indirecte mais exactement alors SORAR ils ont fait ça de manière très traditionnelle et je les comprends parce que la régulation n'est pas encore nécessairement prête quand on fait bien les choses c'est-à-dire de tokeniser de jetoniser les actions des entreprises ça pour le coup on peut en reparler si on a le temps mais à terme dans des années il y a tout un tas de l'économie et la finance traditionnelle qui pourrait être jetonisée et migrer sur blockchain pour les mêmes caractéristiques que la NFT la liquidité créer des applicatifs etc donc SORAR n'a pas de jeton mais il lève des fonds en VC avec des investisseurs des joueurs de foot d'ailleurs qui comprennent l'intérêt et même c'est des joueurs de foot qui jouent eux-mêmes à SORAR et qui ont leurs propres cartes avec un design un peu sympa ils lèvent des fonds ils lèvent là ils ont levé quand même avec des gros acteurs donc un petit porteur aura du mal mais c'est pas possible que dans 5-10 ans quelqu'un qui veuille investir dans ce type d'entreprise pourra se faire sous forme d'actions jetonisées donc sous forme de jetons et de crypto et ce qui est une manière indirecte de parier sur les NFT puisque SORAR fait du bénéfice sur la vente des cartes puisqu'ils ont la licence donc c'est facile de faire le calcul revenu versus les coûts les revenus qui font c'est la vente des cartes au marché primaire après il y a un marché secondaire et les coûts c'est les salaires et les licences pour la faire courte donc demain si on considère que ce secteur là est prometteur en tout cas ça aurait du sens d'investir dans des parts de SORAR parce que le marché du football il est immense c'est un langage universel le football et pourquoi ils n'ont pas aujourd'hui de jetons de crypto actifs comme n'importe quelle autre crypto monnaie qui a son jeton sans forcément avoir sa propre blockchain parce que si je ne dis pas de bêtises tout le monde peut créer son jeton numérique aujourd'hui très très facilement société personne etc pourquoi ils n'en ont pas et ils ne se mettent pas dessus parce qu'en termes de régulation c'est quand même compliqué de le faire aujourd'hui parce qu'il faut être compliant et respecter tout un tas de droits la communication en fait que si la justice demain prend une décision il faut pouvoir bloquer ou au moins saisir les choses aujourd'hui dans le monde blockchain c'est impossible je ne peux pas la justice ne peut pas me saisir mes cryptos il faudrait qu'elle saisir mon adresse privée enfin cette clé privée pour qu'elle prenne mon compte donc si vous voulez aujourd'hui la réglementation ne permet pas ça il y a des projets qui le font mais qui s'affranchissent des règles parce qu'ils n'ont pas créé de société parce que les développeurs sont anonymes mais en soi le jour où le régulateur va taper du poing sur la table il y a un paquet de projets qui vont avoir quelques soucis donc aujourd'hui ils n'ont pas créé de jetons encore mais à terme une fois que la réglementation sera adaptée à la techno blockchain parce que la réglementation aujourd'hui c'est une régulation séculaire qui était adaptée à l'infrastructure d'avance c'est à dire l'infrastructure bancaire très traditionnelle donc effectivement pour l'instant pas de jetons sous forme de capital mais ça viendra et ça pourrait même être sympa pour financer la boîte créer des jetons ça c'est pour le coup c'est plus de la gestion financière des entreprises le jour où la réglementation le permet c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant que Saurer pourrait tout à fait dire bon voilà plutôt que d'aller voir des investisseurs traditionnels j'ai mes 10% de mon capital investissez directement vous avez la crypto smart contract etc mais c'est un souci de réglementation d'accord très bien très bien et toi donc du coup à titre personnel tu investis donc on a compris dans les NFT au travers les cartes de football même si c'est pas tant pour le côté investissement plutôt que pour le côté ludique est-ce que tu investis j'imagine dans la crypto monnaie d'une façon générale et sur les NFT en particulier alors j'investis à la mesure de quelqu'un de 25 ans qui a fini ses études il y a deux ans donc avec très peu de moyens avec les moyens d'un étudiant en réalité ce que je fais pareil sans donner de conseils financiers ce que je fais c'est que je mets un petit peu chaque mois dans Bitcoin d'accord donc ça je lisse mon coût d'acquisition en mettant un peu chaque mois dans Bitcoin une stratégie DCA dollar cost averaging pour lisser exactement stratégie DCA parce que je suis pas un trader j'ai pas assez travaillé et puis le trader c'est un combat contre soi-même la psychologie quand on voit des plus 20 des moins 30 des fois 3 des divisés par 3 il faut être très fort dans sa tête et surtout très professionnel pour être très bon dans le trading donc moi je fais pas du tout de trading c'est du DCA un peu chaque mois comme on mettrait je sais pas 100 ou 200 euros dans le livret A pour avoir un petit filet de sécurité et après sur des NFT oui indirectement parce que quand j'achète quelques cartes de football sur Sorer on pourrait considérer que c'est un investissement financier moi je le considère plus comme un jeu vidéo comme je jouerais un jeu vidéo et puis après il y a d'autres projets que j'aime bien dans le monde des NFT mais que je suis sans forcément investir dedans un exemple un exemple c'est Decentraland Decentraland je suis ça depuis très longtemps parce que Decentraland si vous voulez c'est un équivalent de Second Life à l'époque c'est à dire qu'on crée un univers purement fictif purement numérique mais vous pouvez vous balader et l'avantage de lier ce monde Second Life à des NFT c'est que ce monde créé vous pouvez acheter des parcelles qui sont sous forme de NFT donc quand vous êtes propriétaire d'une parcelle vous pouvez faire ce que vous voulez dessus Decentraland c'est avec l'appellation Mana c'est bien ça ? Exactement il y a une monnaie qui a été créée comme une monnaie dans ce monde virtuel Second Life était tombée sur des questions financières on ne pouvait pas créer de monnaie avec assez de sécurité et de confiance à l'époque là c'est un peu Second Life régénéré avec les crypto les NFT quand on détient par exemple je ne sais pas un chapeau spécial de son avatar et mis en 10 exemplaires c'est un NFT qu'on peut vendre ou qu'on peut garder etc et après il y a une monnaie fongible pour le coup pour payer des choses dans cet écosystème là et c'est la monnaie qui s'appelle le Mana ce qui fait qu'aujourd'hui dans Decentraland par exemple tout à l'heure tu parlais d'Atari Atari a créé a acheté des parcelles pour créer une sorte de quartier général où on peut jouer d'ailleurs à des bornes d'arcade ce qui est assez drôle il y a Binance ou Kraken qui ont pareil acheté des parcelles pour faire leur quartier général ils font de temps en temps des petits événements et des conférences où il y a des avatars qui sont là et puis les slides qui défilent un peu de musique donc ça ça se passe comment ? c'est quoi ? c'est assimilé un petit peu à du jeu de rôle quand tu parles avec je ne sais pas moi le chapeau magique ? ça peut être du jeu de rôle ou pour une entreprise on peut créer un jeu de rôle si on a une parcelle et qu'on décide de créer un jeu de rôle tout à fait possible les DNFT spéciaux ou alors ça peut être dans une logique business c'est ce qui se passait à Second Life à l'époque c'est des médias ou des entreprises qui prennent des quartiers généraux font des petits événements communautaires sur la base de ces clients et dit bon ben venez assister à telle à telle présentation vous allez gagner un NFT spécial en édition limitée donc c'est aussi une question d'engagement des clients et de marketing c'est l'avantage de ce monde là c'est qu'on peut créer un peu ce qu'on veut il y a des assets par exemple il y a un casino qui existe dans Decentraland alors c'est complètement illégal j'espère que l'argent ne nous écoute pas mais on peut jouer un casino dans ce monde là Decentraland ou on peut jouer au blackjack ou au poker en payant avec du mana ou d'autres cryptos d'accord donc ça c'est des projets qui sont intéressants parce que le sky is the limit on peut le casino l'entreprise lambda peut venir créer ou même demain on peut créer on achète une parcelle on peut créer un petit bar on va regarder du football entre amis surtout à l'ère du confinement où on ne peut plus beaucoup sortir par exemple mais ça c'est la vision donc quelqu'un qui aime le jeu vidéo et qui aime l'histoire de Second Life etc il comprend très vite le principe et aujourd'hui c'est mis sur le devant de la scène Decentraland une petite hype autour de Decentraland alors que ça existe depuis 3 ans d'accord très bien très bien donc moi je sais que j'ai un tout petit peu de jetons mana pour le coup en portefeuille crypto donc du coup ça serait plutôt entre guillemets sur du moyen terme ça peut être il n'y a pas de boule de cristal mais ça peut être quelque chose d'intéressant sur ce projet il y aurait quoi d'autre comme projet qui devienne à l'esprit comme ça ? Je mets un petit bémol quand même parce que moi je suis assez critique de la multiplication des cryptos c'est que le mana il est intéressant mais en soi dans ce monde là on peut payer avec autre chose que du mana est-ce que le mana n'est pas un peu superflu et c'est un peu le problème des ICO qu'on avait à l'époque c'est-à-dire que les ICO c'est un bon moyen de lever de l'argent et puis après une fois qu'on a levé l'argent et qu'on fait une application une plateforme c'est bon qu'est-ce qu'on fait du jeton qu'on a créé et bien souvent la résultante c'est que ce jeton est un peu superfétatoire par rapport à l'usage d'autres cryptos que ce soit des stable coins USDC ou par exemple de l'Ether tout simplement il n'a pas de valeur ajoutée en quelque sorte pour moi elle est assez faible c'est-à-dire et si on regarde le mana a bien progressé très récemment mais regardons la courbe de l'Ether ou de Bitcoin qui a progressé en fait quasiment plus donc c'est pour ça que quand on parle d'investissement ça m'est propre il y en a qui adorent faire du trading et de l'investissement sur des cryptos autres que Bitcoin ou Ether on peut le faire parce qu'on a un petit coup de coeur mais ceux qui font ça avec beaucoup de justesse sont les professionnels qui prennent des positions sur quelques jours parce que ça va surperformer Bitcoin, Ethereum etc moi encore une fois je ne suis pas du tout trader donc j'ai un peu de Bitcoin un peu d'Ether et de temps en temps quand j'ai un petit coup de coeur un peu de crypto mais c'est difficile de dire moyen long terme parce qu'en 2017 il y a eu une euphorie dans le marché crypto Bitcoin a perdu au maximum 70% de sa valeur Mana a perdu 95% de sa valeur ça monte ça monte le Bitcoin était parti à 20 000 dollars et c'est scratché à je ne sais plus 2 000 ou 3 000 dollars c'est ça exactement donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes le moyen long terme en crypto et aujourd'hui c'est là où parce que à titre personnel sans dévoiler les montants etc je sais que par exemple sur les crypto-monnaies déjà c'est moi je suis vraiment adepte de la diversification donc j'ai investi en bourse etc enfin j'ai vraiment pas tout dans la crypto et dans la crypto mes plus grandes lignes ça va être le Bitcoin l'Ether le BNB le CRO le Litecoin qui représentent là les 5 données peut-être 50-60% du portefeuille et le reste le Mana ça doit représenter 1-2% et sur plein d'autres projets j'ai peut-être une trentaine de lignes après je ne suis ni expert ni rien du tout mais j'ai cette vision de diversification si tu veux même au sein de la crypto je suis totalement en face avec toi c'est une bonne diversification de son portefeuille sur des classes d'actifs différentes je suis complètement d'accord là aujourd'hui moi j'ai que de la crypto parce que c'est ce que je connais mais encore une fois c'est des toutes petites sommes donc si j'avais vraiment un gros portefeuille j'irais diversifier sur des actions et tout un tas de classes d'actifs différentes donc moi je me bande juste à la crypto parce que c'est le secteur que je connais diversifier dans le secteur crypto il ne faut pas trop le faire parce que tout est corrélé à Bitcoin si Bitcoin là aujourd'hui perd 30% je peux t'assurer que tout le reste perd 50% et donc si tu veux la diversification c'est un peu à double tranchant dans le monde crypto à aujourd'hui ça c'est empirique demain ça va peut-être changer je changerai mon avis en fonction du marché c'est en quelque sorte une fausse diversification parce que comme tu dis si le Bitcoin se crash vu que ça représente peut-être 60 entre 60 et 70% du volume global des transactions crypto actives aujourd'hui si ça se scratch tout le reste se scratch donc c'est une fausse diversification en gros c'est ça exactement Bitcoin c'est un peu l'étalon du secteur crypto un peu plus vaste mais aujourd'hui on peut avoir un peu des diversifications c'est-à-dire qu'il y a un peu des rotations d'actifs et des rotations de secteurs qui se font donc ça ça contrevient un peu à ce que je viens de te dire je n'irai pas jusqu'à diversifier en ayant 40 lignes mais par exemple aujourd'hui je connais beaucoup de personnes très intelligentes qui ont une exposition à Bitcoin et Ether ça reste évidemment la base la plus vaste de leur portfolio et qui ont un peu de finances décentralisées et aussi un peu aujourd'hui de quelques projets de NFT donc voilà parce qu'aujourd'hui par exemple la NFT c'est très puissant ça ne veut pas dire que ça va l'être demain en termes de performance demain ça va peut-être être la finance décentralisée qui va se surperformer et comme ils ont une mini diversification en forme de sous-secteur crypto là ça peut avoir un peu de sens mais c'est un peu la comparaison que je fais la diversification en crypto c'est en multipliant les lignes d'ailleurs il ne faut pas en avoir trop c'est un peu comme acheter trois appartements dans le même immeuble c'est à dire si l'immeuble s'effondre les trois appartements partent avec aussi donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu de diversification mais point trop non plus parce que tout est tout est corrélé à Bitcoin d'accord très bien super intéressant ce que tu dis à titre personnel donc tu investis là pour l'instant que dans les cryptos est-ce que tu as des investissements des classes d'actifs justement autres que la crypto-monnaie sur lesquelles tu aimerais toi à titre personnel investir prochainement c'est une bonne question encore une fois je ne suis pas expert donc je pense que ma réponse va te décevoir peut-être un peu d'immobilier alors je me pose la question en ce moment soit de le faire en propre et donc évidemment sans détend ou alors de le faire avec les rates c'est à dire d'avoir une exposition à des grosses sociétés immobilières cotées ça ça peut être pas mal il faut faire ces petits calculs ça dépend aussi du contexte macro et peut-être un peu d'action technologique mais pareil c'est parce que je connais un peu un petit peu le secteur là que je dirais ça je serais incapable d'acheter une action aujourd'hui d'une industrie je sais pas automobile j'y connais rien j'achèterais peut-être un peu de Tesla si c'est le moment parce que Tesla c'est pas vraiment une industrie automobile c'est plus de la technologie du logiciel etc donc là pour le coup c'est vers ça que j'irais mais il me faut un capital assez conséquent pour commencer à diversifier je préfère essayer d'avoir mes petits gains avec mon petit montant dans la crypto et puis après peut-être que j'irais sur d'autres classes d'actifs ça c'est c'est très probable quand j'aurai un peu plus d'âge et un peu plus de salaire super intéressant est-ce qu'à l'inverse t'as peut-être des investissements des classes d'actifs où tu souhaites absolument pas aller bon tu l'as dit en partie les choses que tu ne connais pas mais donc des actions automobiles etc mais en dehors de ça du marché financier il y a peut-être d'autres classes d'actifs je ne sais pas l'or l'art ou d'autres d'autres investissements alternatifs non où tu restes ouvert sur tout sur tout type d'investissement je suis tout et je pourrais lire pas mal de trucs sur à peu près tous les sujets mais l'art je ne m'y connais pas du tout et puis ce n'est pas très fongible ce n'est pas très simple à liquider parce que le NFT change un peu mais encore une fois sur le titre de propriété donc l'art je ne pense pas et l'or en réalité j'ai déjà de l'or j'ai déjà un peu d'or c'est bitcoin parce que si on compare l'or physique et l'or numérique pour moi et bitcoin je trouve que bitcoin fait mieux que l'or sur ses caractéristiques propres si on s'amuse à les balayer par exemple la transportabilité la portabilité de l'or compliqué comparer quelque chose de nativement numérique à quelque chose de physique sécuriser un lingot d'or compliqué encore une fois je peux arnaquer assez simplement avec de l'or il suffit que je mette un peu de plomb et je mette un peu d'or au dessus et que je le vende j'ai arnaqué du monde je peux avoir une traçabilité sur le bitcoin assez simple puisque c'est encore une fois un livre de compte et on peut suivre toutes les transactions bitcoin depuis 2009 donc si on pourrait décliner comme ça quelques autres caractéristiques où l'or physique serait meilleur par exemple l'historicité de l'or c'est 2500 ans donc là pour le coup bitcoin n'en a que 10 mais chaque jour gagné renforce un peu bitcoin donc notre génération je pense que l'or de notre génération c'est bitcoin oui tout à fait c'est vrai que le bitcoin à juste titre comme tu le dis vraiment très très bien c'était d'ailleurs ce sur quoi c'était remis en cause par les détracteurs et depuis 10 ans ils se heurtent là-dessus c'était notamment la sécurité et on voit qu'en effet ça ne bouge pas la traçabilité l'exactitude des données de traçabilité tout ça et donc les caractéristiques propres c'est vrai que quand on fait le parallèle avec l'or c'est plus simple à transporter à s'échanger c'est très sécurisé également etc et donc oui en effet j'oublie peut-être la principale qui est quand même la rareté la rareté du bitcoin 21 millions et c'est mathématiquement prouvé à chaque instant là où l'or dépend dépendant on arrive quand même à avoir des prévisions d'inflation du taux d'or parce qu'on va trouver des mines à tel endroit mais c'est difficile de savoir en l'état quelle est l'inflation et quelle est la limite finie de l'or et puis demain admettons soyons fous demain on fait un peu de conquête spatiale on arrive à trouver un astéroïde qui comporte plus d'or que ce qu'il y a sur Terre vous voyez que l'or finalement si on dézoome et qu'on n'est plus vraiment à l'échelle de notre planète l'or finalement est en quantité énorme dans l'univers mais ça c'est le truc un peu futuriste science-fiction mais oui potentiellement ça peut être le cas super intéressant c'est pour l'exercice intellectuel évidemment on est encore loin est-ce que est-ce que t'as des ressources des livres à recommander sur tout l'univers crypto-monnaie en général et NFT peut-être en particulier est-ce que t'as des ressources comme ça conseillées à recommander ou que toi tu aimes ou que tu t'inspires vous à Blockchain Partner il me semble que vous avez fait des livres ou en tout cas Claire Balba et puis Alexandre Stachenko excuse-moi pour la prononciation si elle n'est pas bonne mais les fondateurs si je ne dis pas de bêtises donc de Blockchain Partner eux ont écrit des livres peut-être d'ailleurs je remercie au passage Claire si elle nous écoute pour avoir permis justement de faire cet épisode et cette excellente rencontre donc on la remercie au passage mais du coup est-ce qu'ils ont écrit des livres je remercie Claire déjà de me supporter au quotidien alors oui les fondateurs ils ont écrit un livre en 2016 si je ne me trompe pas mais aujourd'hui dans le monde Blockchain et crypto 3 jours c'est l'équivalent de 6 mois donc 2016 ça commence à faire très 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 loin donc il est très daté donc ils ne m'en voudront pas de dire que je ne le recommande pas aujourd'hui pour rentrer en 2021 dans le secteur en 2016 c'était très bien en 2017 aussi aujourd'hui c'est un peu daté notamment parce que la NFT à l'époque n'existait pas n'existait pas vraiment la tokenisation la finance décentralisée c'est pareil ça n'existait pas aujourd'hui les ressources nous on en a quelques-unes c'est-à-dire sur notre site Blockchain Partner by KPMG enfin Blockchain Partner même .fr on propose des ressources sur à peu près tous les secteurs pas forcément de focus sur NFT bien qu'on ait écrit 2-3 articles sur le sujet donc ça c'est de la ressource gratuite et bon je je pense qu'on est plutôt honnête intellectuellement sur les avantages et les inconvénients donc c'est un bon moyen de rentrer après dans les médias crypto aujourd'hui sur crypto ce journal du coin on arrive à trouver quand même de temps en temps des bons articles dès qu'il y a des articles analytiques ça peut être intéressant et après en termes de par exemple de chaîne ou de chaîne Twitch il y a Token Brice Brice Berda qui est quelqu'un qui fait maintenant qui est sur Twitch et qui a un site où il fait du contenu avec de l'analyse de très haut niveau mais accessible quand même quand on c'est pas forcément la première source qu'on prendra mais assez accessible et là il écrit par exemple un article sur les NFT il y a 2-3 jours c'est un article qui est super et c'est surtout quelqu'un de très intéressant parce que lui il a une honnêteté intellectuelle c'est à dire que c'est pas les projets en soi je le juge pas moralement mais il n'y a pas de projet qui vont lui dire parle de mon projet on me file du cash lui il refuse tout ça et il dit voilà ce que j'en pense et je trouve que pour commencer dans le secteur crypto il faut commencer par ces gens là avant après de découvrir des projets par ce biais là c'est pas mauvais en soi mais plutôt commencer par quelqu'un qui n'est pas acheté par un projet et après regarder les vidéos de personnes qui font ça très bien mais toujours avoir ça en tête qu'on essaie quand même de vendre quelque chose par ce biais là aussi ouais parfait bon on mettra tout super intéressant merci Stanislas on mettra toutes les références donc déjà du site Blockchain Partner et puis l'article l'article que tu citais également avec grand plaisir on pourra les mettre dans la description tu as peut-être quand même un livre allez peut-être à recommander alors c'est très bateau mais c'est Bitcoin l'internet de la monnaie c'est de Andréa Antonopoulos qui explique Bitcoin et je pense que pour comprendre le sujet il faut comprendre Bitcoin et de Bitcoin procède Ethereum et les applicatifs et les NFT une fois qu'on a compris la philosophie de Bitcoin et ce qu'on peut en faire je pense que c'est c'est là où c'est une bonne porte d'accès en termes de livre après il y en a quelques-uns qui sont intéressants notamment sur la finance décentralisée ça commence à venir mais il n'y a pas c'est le problème de l'écosystème blockchain c'est comme il est encore assez peu mature il est en train de maturer mais il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de source d'information qui fait vraiment foi d'accord il y a des gens de Chapelle sur les définitions il y a des gens qui sont pro Bitcoin et qui ne veulent pas d'Ethereum d'autres qui ne veulent pas de Bitcoin et qui disent que c'est daté puis après il y en a d'autres qui proposent des concurrents à Ethereum maintenant qu'Ethereum ne va pas marcher il faut essayer d'être un peu au-dessus de ces contingences politiques comme dirait le général De Gaulle pour vraiment faire sa propre opinion et vraiment j'insiste là-dessus c'est qu'il faut croiser un maximum les sources et faire sa propre opinion bien souvent on essaye quand même de nous vendre quelque chose certains ont l'honnêteté de le dire et d'autres pas donc attention c'est un petit secteur et ça va devenir de plus en plus sérieux et crédible mais il faut vraiment faire son propre travail d'analyse c'est super intéressant merci Stanislas pour justement ce petit disclaimer entre guillemets c'est vrai qu'on voit que ça va très 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 vite et on a vite fait de se faire aspirer sur la folie l'emballement de tout cet univers autour des crypto-monnaies et donc ça serait un petit peu ton mantra si je ne te dis pas de bêtises c'est ça c'est le je ne sais pas comment vous l'appelez dans cet univers crypto-monnaie Dior comment vous le prononcez c'est ça quoi c'est do your own research excusez-moi pour l'accent un peu pourri mais de faire ses propres recherches exactement toujours important c'est vrai que sur le milieu de l'investissement d'une façon générale que ce soit sur les crypto-monnaies ou autre il ne faut pas forcément faire ses têtes baissées sur la première opportunité mais toujours faire sa due diligence et puis de regarder un petit peu plus en profondeur mais le secteur devient quand même de moins en moins risqué parce que quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis MicroStrategy qui achètent du Bitcoin Tesla aussi le fait que les banques aujourd'hui peuvent détenir de la crypto pour le compte de clients et je parle d'une banque comme B&Y Mellon qui est la plus vieille banque des Etats-Unis c'est une validation aussi du secteur qui aujourd'hui a presque gagné son saut de respectabilité si je puis m'exprimer ainsi et c'est comme pour l'actualité de ma société qui s'est fait acquérir par KPMG c'est un grand groupe comme KPMG 220 000 personnes autour du monde qui s'est dit bon on ne peut plus passer à côté du sujet donc on va acheter la petite structure de 12 personnes pour avoir un pôle de compétences en interne et ça c'est révélateur le jour où les grands groupes comme KPMG ont cette conviction là ça veut dire que quelque part la donne est gagnée pour le secteur exactement c'est ce qui se passe depuis 6 mois 1 an ça se traduit vraiment dans les faits et justement j'en parlais avec Claire quand je l'avais eu au téléphone je me souviens j'avais regardé des interviews qu'elle avait fait avec Alexandre sur un rôle je ne veux pas dire de bêtises peut-être France 3 je ne sais plus quel plateau télé il y a 2 ans 3 ans entre guillemets il se faisait smatcher par vraiment les journalistes etc mais c'était plus par méconnaissance et donc ça induisait une peur en quelque sorte et aujourd'hui on voit que les discours ont vraiment bien évolué peut-être de la part des politiques on voit Christine Lagarde etc qui est tout le temps réticente mais j'imagine qu'ils veulent essayer peut-être de gagner du temps le temps de trouver une régulation à tout ça donc ils essayent peut-être de freiner en tout cas dans le discours mais en tout cas on voit vraiment depuis 6 mois 1 an un changement des mentalités et notamment des gros groupes institutionnels comme tu le citais et c'est plutôt prometteur super intéressant pour finir j'aimerais bien avoir ton avis sur la possible entrée de la technologie de la blockchain dans tout l'univers justement de l'immobilier on en parlait sur l'épisode précédent justement avec Cyril Colmagro qui est notaire qui exerce sur Poitiers et donc lui ne connait pas spécialement techniquement n'est pas forcément initié sur tout cet univers blockchain etc mais il le voit comme un possible outil supplémentaire qui va pouvoir donner des solutions etc pour accompagner mieux que ce soit la communauté notarier d'une façon générale et également les clients avec en facilitant les démarches etc quelle est ta vision là-dessus on voit que sur l'immobilier aux Etats-Unis il y a des boîtes qui se lancent où on peut investir dans un immeuble qui a été tokenisé donc à partir d'une vingtaine trentaine d'euros quelle est ta vision là-dessus sur la tokenisation de l'immobilier c'est un sujet que j'adore parce que j'ai fait quelques missions pour ce secteur-là et là on tient vraiment à un sujet qui fait qu'on va sortir un peu de la bulle crypto vraiment crypto-crypto pourquoi ? parce que c'est dans le cadre de la tokenisation des actifs que j'évoquais tout à l'heure et là que tu viens de pointer avec justesse c'est qu'en réalité on peut avec l'écosystème blockchain crypto-actif tokeniser et derrière fragmenter par exemple un type de propriété donc là l'exemple est plutôt parlant admettons qu'on achète un immeuble à New York on arrive à le valoriser parce qu'on connaît le prix du marché et plutôt que d'avoir un seul type de propriété alors il faut que la réglementation le permette évidemment on le fragmenterait en 1000 exemplaires ce qui fait qu'il y aurait 1000 jetons et donc un jeton sur 1000 ça donne un millième de la propriété et derrière ça peut s'échanger contre d'autres cryptos de manière automatique décentralisée sans tiers centralisée ou demain on peut imaginer de déposer en collatéral un dixième ou un centième de cet immeuble là sur une plateforme qui existe dans la finance décentralisée par exemple la plateforme AVE c'est un marché monétaire donc demain on pourrait déposer si on arrive à quantifier et à valoriser ce dixième d'immeuble on pourrait le déposer et emprunter en face de la crypto pour faire d'autres acquisitions ce qui fait qu'il y aurait une infrastructure blockchain utilisée pour le transfert de valeur la conservation des titres donc nécessairement pas mal d'intermédiaires du monde de l'immobilier qui disparaissent aujourd'hui par exemple le rôle de notaire évoluerait plus vers du conseil si on utilise la technologie à fond plus vers du conseil que l'infrastructure et la conservation ou la signature parce que tout ce qui est paiement gestion tout ça se fait automatiquement via la technologie donc si vous voulez il y a une financiarisation qui est plutôt positive de ce secteur là plus importante et plus derrière sur lequel on peut créer pas mal de choses et de l'autre côté ça c'est un truc intéressant c'est qu'on peut fragmenter par exemple un immeuble même en un million de jetons ce qui fait que le petit porteur en termes évidemment il faudrait que le régulateur le permette mais puisse acheter un millionième et diversifier lui-même même si c'est un tout petit portefeuille diversifier lui-même ses investissements financiers ce qui aujourd'hui c'est une barrière à monter ça n'existe pas aujourd'hui bien sûr donc on reprend l'exemple d'un appartement à New York à Paris ou peu importe en province qui vaut je sais pas moi 200 000 euros on fait 200 000 jetons à 1 euro pour pousser le truc et puis donc avec 1 euro on a 1 200 000ème de cet appartement quoi exactement à l'instar des parts de société si on fait une SCI avec 1000 parts ben on a 1 000ème si on a une part on a 1 000ème de la société qui détient l'immeuble donc ça faciliterait un petit peu tout ça en quelque sorte qu'on pourrait acheter un petit bout de la tour Eiffel un petit bout de l'arc de triomphe un petit bout de tout en quelque sorte exactement après il y a quand même on peut pas se couper du monde réel c'est qu'il y a une société qui fait ça aux Etats-Unis Realty je pense que c'est pas très légal en France s'il s'installe ici c'est qu'il faut quand même avoir une entreprise qui va gérer par exemple les locations parce que si vous détenez 1 centième de telle maison vous allez toucher 1 centième du loyer mais il faut bien qu'il y ait une entreprise qui gère les locataires et qui perçoive les fonds et qui les envoie donc il faut pas non plus survendre la chose en disant que tous les intermédiaires vont disparaître il y a de nouveaux intermédiaires ou certains qui existent qui vont se transformer mais on en a supprimé quand même quelques-uns on a abaissé les coûts à l'entrée le transfert financier aujourd'hui marginalement son coût de transfert il est en train de baisser avec ses technos on peut utiliser ça en collatéral le vendre assez simplement le concept de liquidifier de rendre liquide ce type d'actif augmente la valeur de l'actif aussi donc ça sur le secteur de l'immobilier il y a vraiment des grosses choses à faire il y a déjà pas mal d'expérimentations sur des immeubles ou des CPI tokenisés encore une fois blocage réglementaire mais je pense que dans quelques années ce ne sera plus un problème c'est pour ça que acculturez-vous au sujet stratégiquement c'est quand même intéressant et puis ça pose tellement de questions politiques économiques sur tous les secteurs que c'est vivifiant de travailler là-dedans super intéressant tu m'étonnes il y a des boîtes en particulier en France peut-être qui sont là-dessus ou qui proposent des solutions déjà comme ça un petit peu de tokenisation des objets de l'immobilier ou autre alors sous l'angle d'expérimentation donc c'est pas disponible au public évidemment ou aux investisseurs ou alors juste aux investisseurs qualifiés il y a déjà des gestionnaires d'immobilier qui ont fait ça il faudrait que je retrouve le nombre d'une boîte qui a fait ça mais qu'ils ont fait sur un immeuble à Paris mais pas encore sur disponible au grand public on va dire c'est prometteur mais encore une fois c'est pas encore présent maintenant super intéressant bah écoute mille merci Stanislas ça fait à peu près une bonne heure là qu'on est ensemble et c'est super passionnant on pourrait franchement en parler 8h c'est vraiment tes explications sont vraiment top et j'espère qu'elles vont pouvoir démystifier et encore une nouvelle fois participer enlever peut-être tout le tas de poussières qui pourraient être dessus tout ce monde super intéressant intriguant et rempli d'opportunités sur la technologie de la blockchain as-tu une chose que tu voudrais rajouter en particulier sur ce sujet ou autre ? juste un conseil rentrez dans le sujet et comprenez le sujet ça pose des questions sur à peu près tous les secteurs moi je ne m'étais jamais posé de questions sur la monnaie et les politiques monétaires avant de découvrir Bitcoin donc on a une sorte de conscience alors ça fait un peu religieux de dire ça on a une sorte de conscience du monde qui change une perception du monde qui change et on remet en cause deux trois choses et ça permet au moins de réfléchir donc même juste sur l'aspect politique et intellectuel même encore une fois sans investir ce n'est pas obligatoire faites-vous votre propre opinion sur le sujet vous seriez peut-être positif ou négatif mais au moins ce sera ça de gagner super intéressant bah écoute ça sera le mot de la fin ce bon conseil de bon sens mille merci Stanislas on te retrouve sur Linkedin etc je mettrai tous les liens en descriptif de l'émission sur Linkedin sur Twitter sur Linkedin un petit Twitter exactement d'accord mais j'ai déjà plus d'Instagram donc voilà je ne peux pas vendre d'Instagram parfait en tout cas vous pouvez retrouver l'émission de la bonne fortune sur Instagram mille merci Stanislas écoute avec plaisir pour te faire revenir sur l'émission peut-être en fin d'année ou prochainement pour refaire un petit point d'évolution du marché crypto qui bouge énormément mille merci pour cet échange vraiment passionnant et je te dis à très très vite à très vite nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as apprécié n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast tu le sais c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission aussi si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi n'hésite pas à leur partager également et si tu veux aller plus loin encore tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux et notamment Instagram et comme on le sait la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de la bonne fortune ciao c'est parti